Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui les pierres et les plantes qui peuvent vous aider si vous souffrez de diabète. Que ce diabète soit très installé avec des résultats et un suivi médical ou que vous ayez un début au niveau des résultats et un rééquilibrage en cours. Dans les deux cas, vous pouvez travailler dessus. Énergétiquement, le diabète est lié à l'affectif, est lié au chakra du cœur. On considère que la personne qui souffre de diabète, alors il y a un lien direct en fait avec le taux de sucre, si vraiment on réduit l'explication, mais en ce sens, ça va être tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux, dans le sens où la personne ne s'est pas sentie aimée. Alors le diabète, ça ne veut pas forcément dire qu'on a eu des parents horribles, qu'on a eu une enfance horrible. Et pour certaines personnes, ça pourrait correspondre. Pour d'autres, c'est vraiment un ressenti interne. C'est toujours cette peur de l'abandon, avoir l'impression qu'on ne va plus s'occuper de nous, qu'on va couper les ponts. Et puis ce sentiment même de ne pas forcément s'aimer soi-même, réussir à avancer, ça ne veut pas forcément dire être dépressif non plus. Ça peut être quelqu'un de très solaire, qui va beaucoup aider les autres, mais qui ne va pas en fait s'aider lui-même. Donc ça, c'est pour l'explication énergétique. On va voir les pierres et ensuite on verra les plantes, puisque c'est vraiment un dossier, je ne sais pas si on peut dire très complexe, mais il n'y a pas de choses dans le mambre. Autant le cholestérol, il existe même pour les plantes un mélange concret. Pour le diabète, non, puisqu'il y a en fait plusieurs origines et plusieurs profils, on va voir différents. Donc on essaiera tour à tour plusieurs plantes où on pourra orienter en fait en fonction des autres symptômes que vous pouvez avoir. Je vous explique ça juste après les pierres. On va d'abord travailler avec les pierres. On va retrouver les deux couleurs du chakra du cœur. On a notre rose, on a notre vert. Au niveau du rose, on va travailler avec la rhodonite. On n'est pas sur un rose barbapapa comme le quartz rose. En fait, on est vraiment sur un rose soutenu avec des marbrures noires. Ici, c'est le coup de pied aux fesses. Comme on a dit que c'était lié à l'affectif, l'idée, c'est vraiment de détendre les nerfs, mais tout en se mettant le coup de pied aux fesses pour avancer, s'occuper plus de soi, un peu moins des autres. Alors, on ne va pas se refaire entièrement. Voilà, si on est de nature à être très maternel, même un homme, en fait, s'occuper des autres, s'inquiéter, c'est beaucoup l'inquiétude, en fait. Énormément s'inquiéter pour les autres, ça véhicule beaucoup nos énergies du cœur. Donc ici, la rhodonite, c'est vraiment d'essayer de relativiser, d'avoir plus d'affectif, de compassion pour nous-mêmes. Et puis, il lâche ses prises un petit peu avec les personnes autour qui peuvent nous en demander beaucoup. On va également travailler avec l'aventurine verte, pierre du cœur également, qui est très connue pour l'immunité. Donc, dans le sens de booster l'immunité, c'est une pierre protectrice des ondes électromagnétiques, mais aussi de la vie, A-V-I-S, des autres. Les personnes autour qui peuvent nous polluer par leur pensée, par leur avis, qui vont venir complètement chambouler, en fait, nos propres choix, nos prises de décisions, en fait, et nos actions, qui vont, en ce sens, être parfois plus dirigées dans le sens de ce qui est mieux pour la société, de ce qui est mieux au niveau familial, mais pas forcément pour notre propre évolution d'âme. Et on a également l'agate mousse. L'agate mousse, tour à tour, je vous en montre une qui est un petit peu en transparence, avec du végétal, en fait, à l'intérieur, et parfois, elle sera très foncée, et parfois, beaucoup plus en transparence, comme ici, on a les deux. L'agate mousse est une pierre matérielle, mais pas matérielle comme tout ce qui est ferreux ou tout ce qui est vraiment costaud, comme la tourmaline. On est sur la nature, d'où son nom, agate mousse, c'est vraiment la douceur. Se reconnecter au maternel, elle va venir nous donner cette sécurité qu'on n'arrive pas à avoir, parce que l'idée, c'est pas récupérer quelqu'un qui nous sécurise, non, c'est sécuriser, soi-même réussir à se dire, je suis complet, j'arrive, voilà, à faire les choses pour moi, je suis en harmonie avec moi-même, et vraiment redevenir copain avec soi, avec son corps, avec son esprit, avec ses énergies, pour que ça puisse s'équilibrer. Donc ici, l'agate mousse, on reste sur une pierre verte, toujours le chakra du cœur, mais ici, très connecté à la terre mère, et avoir ces énergies, voilà, très maternantes, très rassurantes, et qui nous ancrent dans le corps physique, pour ressentir clairement nos émotions, et réussir à avancer. Voilà pour les pierres, on passe maintenant aux plantes. Alors, vous avez l'habitude, si vous suivez mes vidéos, de voir des mélanges. Ici, on ne va pas être sur des mélanges, on va tour à tour pouvoir travailler avec trois plantes différentes. Je déconseille de prendre les trois plantes en même temps, puisqu'il y en a une des trois, d'ailleurs, qui se prend toute seule, et qui ne se mélange pas du tout avec les autres. Alors, on commence par le myrtiller. Le myrtiller, c'est celle que je conseille le plus, souvent en bourgeon. On dit que c'est de l'insuline végétale, donc directement, voilà, elle porte son nom dessus. Le myrtiller va énormément être connu pour la vue. La vue, c'est dédié, en fait, aussi à l'assimilation. On retrouve tout ce qui est assimilation du sucre, tout simplement. Et puis, le myrtiller, donc il y a le lien, en médecine chinoise, on retrouve ce qui est vésicule, vue, et l'idée du myrtiller, c'est d'avoir une action anti-diabétite parce qu'elle va aider à assimiler le sucre. Le sucre, il y a une notion, en fait, avec le cerveau, avec le mental, on a besoin de cette énergie-là. À l'époque, c'est vrai que le myrtiller était utilisé, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque, du moins, ça a été acté pour les pilotes d'avions qui voulaient améliorer leur vue, parce que si leur vue n'était pas excellente, ils ne pouvaient pas être pris. Donc, ici, elle est à l'assimilation du sucre. Elle a une action sur le foie puisque vous vous doutez bien que c'est le foie, quand c'est comme ça, qui ne travaille pas comme il devrait dans l'idéal. Alors, il y a un lien avec l'alimentation, certes, mais c'est ce que j'expliquais au tout début de la vidéo. Il y a des personnes qui ont revu entièrement leur alimentation où c'est en cours. Donc, soit ça peut être un véritable appui, soit c'est le foie qui ne fonctionne pas exactement comme il faudrait et qui va avoir tendance à stocker le mauvais et à déblayer le bon. Donc, ici, action sur le foie, améliore la vue, comme je disais, et puis la micro-circulation capillaire. Donc, c'est ce que j'expliquais parce que ça va aider aussi la tête. Donc, l'idée, c'est de voir aussi avec les autres symptômes que vous pouvez avoir. Ici, le myrtiller, on aura la vue si on a tendance à avoir des petits points, si on peut avoir du flou dans l'œil, ça veut dire que le foie est engorgé, ou aussi tout ce qui est urinaire. Donc, souvent, c'est plus féminin que masculin, mais tout ce qui est infection urinaire. Également, on peut travailler avec le genœuvrier. Alors, on peut tout à fait faire genœuvrier, myrtiller. Après, ce n'est pas des plantes qu'on va prendre comme ça tout le temps parce que c'est des plantes assez fortes. Quand je dis assez fortes, ce n'est pas dans le sens où elles vont être dommageables, mais il n'y a pas forcément d'intérêt d'être tout le temps, tout le temps en train de brainer comme ça l'organisme. Donc, on va plus faire des cures pour aider tout simplement le corps, mais on ne prendra pas tout le temps ou ça peut être bien aussi de jauger et de ne pas faire les mêmes tout simplement nettoyages. Le genœuvrier, c'est un détoxifiant de l'organisme. Voilà, il permet de nettoyer l'organisme qui va être encrassé parfois même par des médicaments, par quelque chose qui est venu intoxiquer tout simplement. L'organisme, on le retrouve énormément en termes digestifs, voilà, parce qu'il va contribuer au fonctionnement harmonieux, principalement du transit intestinal. Alors, on peut parler de constipation, mais pas que, c'est vraiment en fait le fonctionnement et ceci pour que le corps, vous avez compris, puisse vraiment déblayer le mauvais. Il agit en fait dans les hépatites chroniques et comme je disais, notamment celles qui peuvent être provoquées par des médicaments, donc qui sont mal acceptés tout simplement par le corps. On retrouve sur le système urinaire comme le myrtillé, mais ici, on va avoir une action diurétique, principalement en fait dans les cystites, donc les cystites récidivantes, on est plus sur le genévrier, vous voyez que le myrtillé. On va avoir aussi un équilibrage ionique et qui dissout les pierres au rein, donc là, on est vraiment sur tout ce qui est l'ithiase oxalocastique et puis ça va réduire les œdèmes, donc si on a tendance à gonfler en plus, ça va être tout dédié. Ça joue au niveau circulatoire comme le myrtillé, donc vous voyez, il y a des choses, elles ne sont pas similaires, mais on est vraiment sur l'intoxication chronique de l'organisme en fait, comme je disais, ça peut être des effets secondaires et on va éliminer l'acide urique, on va éliminer l'urée. Si on cumule avec du cholestérol, on sera plus dans le genévrier que dans le myrtillé et puis ça va éliminer le sucre dans le sang. Et au niveau articulaire, donc si vous avez des problèmes articulaires, le genévrier est tout dédié parce qu'il est reconnu dans son action dans la polyarthrite chronique évolutive, on n'est quand même pas dans du pilier, voilà, et ça va aider en fait dans les cas d'arthérosclérose et de rhumatismes divers. La troisième plante, c'est la troisième plante où je vous ai expliqué, elle ne peut pas être prise avec les autres, du moins c'est vraiment déconseillé de la mélanger avec d'autres plantes. On est sur le noyer. Le noyer, il agit directement au niveau des intestins. Si vous êtes perturbé dans l'équilibre en fait de vos intestins, notamment la flore intestinale qui est complètement perturbée, qui peut amener en fait des diarrhées. Alors ici, on parle de diarrhées qui peuvent être liées aussi à la prise d'antibiotiques tout simplement. C'est le corps qui n'arrive pas à s'y faire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas mais en fait, ça provoque, voilà, le corps, il essaie tout simplement de déblayer. Et puis, on retrouve dans les syndromes d'hyperimmunité avec des manifestations cutanées indirectes. Donc là, on retrouve la notion parce que souvent, c'est lié au foie. Donc ici, on a ça et pour les personnes très stressées, le noyer, il agit aussi pour aider le sommeil. Mais vraiment, dans le cas de personnes extrêmement anxieuses, angoissées, particulièrement en fait la nuit, voilà, et le noyer, comme il a vraiment une action assez forte, on déconseille, voilà, de le prendre avec d'autres plantes. Donc, je vous ai expliqué les plantes, les pires que je vous propose en box, je vous mets en lien comme d'habitude. et puis, voilà, sachez que par définition, je vous propose le plus souvent le myrtiller. Si vous mettez une petite description avec grand plaisir lorsque vous achetez la box, je vous mets ce qui est le plus en fait dédié. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.